Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronia. Donc nous allons tenter une première fois de récupérer de la Malachite pour notre station, surtout pour différentes utilisations. On a pu en récupérer 3 seulement, c'est assez ridicule, je vais bien le reconnaître pour le coup, parce que moi j'ai farmé pendant à peu près un quart d'heure, c'est pas facile à récupérer. Et d'ailleurs vous allez voir que je vais, je vais pas dire que je vous ai menti mais presque, je vais utiliser l'un de ces composants. Alors une fois que là, forcément, que là, voilà, crac, parfait, est-ce que j'ai récupéré ? Oui, je vais créer un alignement de mode et je vais vous expliquer ensuite à quoi il sert. Hop, alors j'attends que ça passe, c'est à côté de nous ? C'est à côté ou c'est à côté ? Parfait. Et donc je vais tenter de vous expliquer un petit peu à quoi sert cet alignement de mode. Je sais pas si c'est celui-ci d'ailleurs justement, non ça c'est l'arrière, je suis bête. Voilà, il est ici, crac, on va le poser là, on va récupérer ça. Voilà, et voilà, et l'alignement de mode, vous allez voir, je sais pas si ça va marcher comme il faut. Alors je sais pas comment il fonctionne après, encore une fois. Je ne sais pas trop comment il fonctionne, je vais regarder vite fait. Voilà, true flat mode, wall mode, facing the ground, create a flat area, d'accord. Facing the horizons, create a flat area, this is parallel. D'accord. Ok. D'accord, ok. Exemple, c'est en train de me dire que si je fais ça, et que je fais ça, normalement c'est censé, par contre j'ai peut-être pas assez de composants pour le faire. Voilà, si je fais ça par exemple, il descend tout au fond. Vous voyez ? Hop. Par contre, j'ai plus d'énergie pour utiliser le mode. Forcément. Ha ha, ha ha, ha ha. Et donc, normalement, je suis censé, en regardant là, pouvoir créer un mur parfaitement, voilà, parfaitement perpendiculaire, et donc là, en faisant ça, et en ajustant, bien sûr, au fur et à mesure. Voilà, je peux créer, vous voyez, une espèce de, presque, j'ai pas envie de dire de maison, mais presque, vous voyez, si j'étais un peu plus patient. là, forcément, ça ne marche plus, parce que ce que je fais, est plus efficace, puisqu'il me crée un mur. Voilà, et donc là, c'est bon. Et donc, je peux créer maintenant, des espèces de murs, vous voyez, comme ça. Et donc, si ça m'intéresse, pourquoi ? C'est parce que, justement, déjà, l'aspect, quand vous, voilà, quand je me mets comme ça, par exemple, vous voyez, je vais essayer de me mettre là. Hop. Il va creuser. Il va creuser, il va creuser. Alors, forcément, il faut que j'en trouve un où il y a un... Je vais faire un puits, tiens. Et donc, je vais faire un puits. Hop, ce sera plus simple. Je vais me mettre, précisément, là où il y a de l'énergie. C'est de vous montrer ça dans le calme le plus... le plus simple. Voilà. Le problème étant que, quand tu utilises un mod, tu te... tire une balle dans le pied, voilà. Et donc là, il récupère, sur une grosse... grosse... grosse distance du matériau sur un trou qui est de taille, disons, petite. Et donc là, je gagne énormément de temps à récupérer du matériau. Vous voyez, regardez, hop. On est rempli un. Et je continue jusqu'à ce que... Et donc, grosso modo, ça me permet de faire des trous plus propres. Et selon moi, c'est ça qui compte le plus dans le jeu, pour l'instant. C'est de réussir à faire des trous plus propres. Et profiter vraiment de la beauté actuelle du jeu, la beauté naturelle du jeu. J'ai déjà expliqué que c'était pour moi un point extrêmement important. Et donc, du coup, c'est pour ça que je fais ça à 10 mètres de la base, histoire de gâcher un petit peu la vision de la base. Génial. Bien joué, Marcus. Mais sur le principe, c'était surtout pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Et là, je suis plein. Et donc là, je peux faire un sol parfaitement dans les dimensions de ce que je voulais. Et c'est parfait. Hop. Ce qui fait que je vais pouvoir aller donc recharger un peu, ce n'est pas ici, c'est de l'autre côté, mon créateur de matière, littéralement. Parce que je pense que ça va plutôt s'appeler comme ça en français. Je ne sais plus comment il l'appelle en français. Du coup, oui, c'est toujours celle-là qui a du mal à aller se placer. Voilà. Et de toute façon, j'en ai besoin que d'un. Donc vas-y, donne-moi... Oui, que d'un. Donne-moi un truc. C'est parfait. Et donc, on va pouvoir aller construire maintenant notre rover grand format, surtout nos trois places au-devant. Vous allez voir, pour moi, c'est assez important. Comme je l'ai dit, il y aura prochainement, le mercredi après-midi, des lives sur Astronir. Où est-ce qu'est passé l'autre truc? Je dois être aveugle. Ah, la barre était verte. Ne me dis pas que... rien n'en est sorti. La barre était verte, mon ami. Là, tu... tu ne te foutrais pas un peu de ma gueule, par hasard. hop, on va récupérer, ce n'est pas grave. Ce qui m'a malgré un peu plus, c'est le fait que je me sois fait avoir. Ah non, il est là. Pardon, autant pour moi. Je viens de le voir. Voilà, parfait. Et donc, toujours dans la même optique. Et on va aller reposer un petit peu tout ça. Le titane, on va récupérer, hop. Au passage aussi, il faut justement que je le fasse fondre, ce truc-là. Hop. C'est Simone. Et en attendant que ça fonde, je vais aller ranger un peu mon bordel. L'organique était une ressource intéressante au début du jeu pour l'énergie. Maintenant, en termes d'énergie, on n'est pas trop mal. Comme vous pouvez le voir, ça recharge tout seul. Je voulais aussi voir, au passage, donc je vais garder celui-là. Module, 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 dynamite, balise, lampe de travail, bonbonne. Bonbonne, rallonge, solaire, éolienne, générateur, réservoir, filtre. Non, je n'ai pas de... Non, plus de... Ça, c'est un truc, c'est un module. Ce que je voulais voir, en fait, là-dessus, c'était tout simplement si j'avais un système de batterie, si j'avais débloqué les batteries de ce jeu. Actuellement, non, mais vous allez voir que ça va être extrêmement pratique sur le long terme, ces batteries. Du coup... Donc, considérez la création de ces trois places comme une promesse de pouvoir jouer ensemble bientôt en live, chers amis. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. cool. Et donc, le deuxième truc encore plus cool, c'est que je peux... Voilà. Par contre, j'aurais bien aimé avoir la place centrale, mais ce n'est pas grave. Où est la souris ? Là. D'ailleurs, je n'avais pas remarqué qu'il était capable de faire ça, ce... reculons. Tortillon des fesses, ça marche très très bien. Hop ! Alors, comment je peux le linker ? Est-ce que tu veux bien ? Alors, ne me dis pas que c'est le machin au centre qui m'en empêche. Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi ? C'est ça ? Alors, attendez. Si c'est ça, je le dégage. Voilà. Littéralement, hein. Voilà ! Parfait. Et donc là, nous sommes bons. J'aimerais bien pouvoir, c'est dommage. Non, le panneau solaire, je le récupère. Peut-être mettre un deuxième panneau solaire à l'extrémité. Pourquoi je fais ça ? Puisque là, en fait, à l'heure actuelle, le panneau solaire ne prendra qu'en fonction de la direction qu'il est. Et donc, du coup, selon moi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimale. Bon, quoi qu'il en soit. Allons-y. Oula ! Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais, camion ? Voilà. Il faudrait que je... Hop ! Que je sépare ces deux-là un instant. Si j'arrive à... Voilà. Voilà, parfait. Même si je ne l'ai pas fait au bon endroit, ce n'est pas grave. Hop. Et tu reviens là. On va passer comme ça, ce n'est pas grave. Hop. Et donc, forcément, vous vous en doutez, on va replacer un stockage rond. Pour ça, il va me falloir quatre composites supplémentaires. Quatre composites, je sais déjà que je les ai. Deux. Trois. Quatre. Parfait. Voilà. On va le construire, on s'en fout. On y va. Hop. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de places disponibles à l'arrière de notre camion. Et encore une fois, c'est ce qui m'intéresse. Alors, maintenant, j'ai envie d'essayer un autre truc. Le problème, c'est qu'elle est éteinte. Forcément. On va essayer de faire ça comme ça. Euh. J'avais laissé de l'énergie, pourtant, ici. Elle a déjà tout pompé ? Bah, bravo. Bravo, bravo. Euh. Ça aussi, il faudrait que je... que je referme. Ah oui, du coup, quand je... Voilà. Faut que je face l'horizon, non ? C'est pas ça. L'horizon, justement, c'est le truc. Et là, si je fais ça, c'est bon. Voilà. Parfait. Ce n'est pas parce que je n'ai plus de... Oui. Mince. Comme d'habitude, les outils sont un peu particuliers à utiliser, quand même. Il faut l'admettre. Déjà plus de terre, non plus ? Ok, ça va être mieux là, non ? Vous voyez, si on va plus lentement, on a l'impression d'être un peu plus efficace. C'est un peu bizarre. Mais enfin bon, pourquoi pas ? Ok, le trou est rebouché, c'est ce qui compte pour moi. On est bon. Donc là, on a de l'énergie un peu partout. J'ai fait un petit élif en attendant que le jour se lève. Et je vous retrouve tout de suite heureux, chers amis. Du coup, le jour s'est élevé. Malheureusement, depuis quelques temps, je me suis un petit peu renseigné sur la suite de ce que nous pourrions faire au passage. Et donc, est-ce qu'il va accepter de me le mettre ? Pourquoi tu ne veux plus ? Je n'ai rien fait qui mérite que tu ne veuilles plus. Est-ce que c'est parce que je m'approche ? Stockage. Peut-être que je ne l'ai pas encore. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Pourtant. Est-ce que ça se fait là ? Est-ce que ça ne se fait pas ici ? Il y a une forêt. D'accord. Je n'ai que le forêt, je n'ai pas le reste. Ok, parfait. Du coup, je vais laisser ça pour le moment. On va tout raccrocher. Je vais laisser ça pour le moment. Ce n'est pas grave. on va absolument tout raccrocher. Allez, tourne s'il te plaît. Oh putain, il y a un pauvre. Ah ! Ouh là 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 là. Je, calme-toi. Voilà. Hop. Non, je peux me mettre au centre s'il vous plaît ? Le jeu, le jeu tu veux bien ? Oui ! Oui ! Un peu de RP. Un peu de RP. Merci. Voilà. Et donc, je vais récupérer aussi forcément, parce que là, il n'y est pas. Voilà. De l'énergie. Hop les. On est bon. Du coup, on repart. cette fois-ci, on ne va pas hésiter à explorer un petit peu. Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Puisque je vais chercher en fait des zones sur lesquelles je pourrais faire des puits. Une zone sur laquelle je pourrais faire un puits, ça pourrait par exemple être ici. Vous voyez, on est suffisamment loin de la base pour qu'on ne la voit pas. Et donc, je pourrais par exemple maximiser le nombre de puits ici en emmenant, alors il me semble qu'ils sont ici aussi. Balise, nombre de travail, bonbonne. Voilà, il me faudra de la résine. Donc voilà, c'est pour l'information. Et je ferais donc un maximum de puits ici, dans les quais sur lesquels je mettrais un maximum de trucs ici. Et je pourrais avoir par exemple masse résine à faire. Voilà les objectifs actuels de ce qu'on peut faire. Bon, là je me foque un petit peu le RP. Qu'est-ce qu'on va faire dans la suite de l'aventure ? On va aller continuer l'exploration des cavernes. On va aller continuer l'exploration des cavernes pour continuer à y trouver un maximum. Ah, ça c'est un... Non, non, ça c'est un composite qui est... Voilà, merci. C'est pas grave, on peut le caler là. Hop. Et donc si je garde ces emplacements là, alors, oui, je vais commencer par dire ça. Si je garde ces emplacements là, c'est tout simplement pour y placer une drill par exemple, et un... Comment ça s'appelle ? Treuil. Deux éléments assez importants si on veut par exemple pouvoir générer plus d'énergie au niveau de la base. Maintenant aussi qu'on a fait tout ça, qu'est-ce que je vais rechercher ? Chercher à maximiser l'énergie de la base, c'est-à-dire y mettre des éoliennes, y mettre des batteries quand on les aura trouvées, et ainsi de suite. Selon moi, ça aussi encore une fois, c'est extrêmement important. Voilà, alors j'essayais de rejoindre... Voilà, mais apparemment ça part pas de là. Voilà, merci. De rejoindre un petit peu tous les systèmes énergétiques. Non, pardon, j'essayais justement de créer plus de... Une meilleure autonomie d'énergie avec un maximum de batteries par exemple. Les batteries actuellement, je ne peux pas les construire. Soit bien clair, aluminium, éolienne, forêt, panneau solaire, j'ai aucune batterie, que ce soit ici ou ici. Donc les batteries sont aussi un moment, un truc extrêmement intéressant pour nous. Quel est l'objectif de cette planète ? Parce qu'on ne va pas rester uniquement sur cette planète-là, on va aussi aller sur d'autres, où on recréera encore une fois par exemple un autre camion, etc, etc, où on récupérera un autre maximum d'objets, et ainsi de suite, ainsi de suite. Cette planète-là va nous servir de base de... de mine... Oui, d'une mine géante en fait. Ça va être une grosse grosse mine sur laquelle je vais passer du temps à faire ça. Vous voyez ? Il a récupéré un maximum de terre, il a récupéré un maximum de choses, pour pouvoir justement, être plus autonome sur les nouvelles planètes. On peut voir par exemple, que la première fois que je suis allé sur une planète, depuis l'update de 200, c'était assez catastrophique, puisqu'on n'a rien trouvé, on n'a rien pu faire. Du coup, l'objectif là actuel, c'est vraiment, de maximiser nos voyages. Faire en sorte qu'un voyage, soit rentable à tous les coûts. Donc, s'assurer avec... Enfin, s'assurer une bonne quantité d'objets dès le départ. Donc, c'est-à-dire que partir avec une bonne quantité de matériaux pour construire la base que l'on souhaite sur un nouveau truc, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de base, il me faudra... Je ne sais plus exactement ce qu'il me faudra. Oui, voilà, je ne sais plus. Du coup, il faudra absolument qu'on règle ce problème. Ça m'étonne que tu aies pu te poser là tout seul, toi. Si, t'as pu ? Ouais, il y a un truc bizarre dans ce truc-là. Il se passait bien un truc chelou. Je préfère ça. Donc voilà, il y a encore plein de choses à faire pour qu'on puisse continuer à découvrir le jeu. Je ne sais toujours pas quand est-ce que la mise à jour de la recherche arrivera. Je ne sais pas si on devra refaire encore une partie à ce moment-là. Si on doit le faire, ce n'est pas un problème. Vous avez pu voir que le jeu est vraiment génial de A à Z. Donc, voilà. Je vous laisse là sur cette mise à jour donc apparemment 215 et je vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Astronir. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada